Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour la force que tu nous donnes encore ce soir, l'Église. Que la gloire de ce lieu te revienne, Seigneur. Tu as guidé, gardé mon frère, gardé ma soeur. Oh, Dieu, tu les as soutenus. Tu as éloigné la maladie de leurs portes. Oh, Dieu, tu les as fortifiés. Oh, malgré le vent et la tempeste, oh, Dieu, tu les as convaincus d'être ici ce soir. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Merci pour chaque nuit. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et de froid, Quand fais, bris mon courage, Que fais, Rage sans toi Pendant, Pendant, Les jours d'orage, Dans ce que, Dans ce qui, Grité de froid, Quand fais, bris mon courage, Quand fais, Bris mon courage, Que fais, Rage sans toi Pendant, Pendant, Les jours d'orage, Pendant, Dans ce qui, Torre, Grité de froid, Quand fais, Quand fais, Quand fais, L'orage sans toi Que fais, Parfois, Que fais, Dans ce qui, J'ai besoin de toi Si c'est une mère Au père de moi Chaque jour, chaque jour A chaque heure Au chien J'ai besoin de toi Viens Jésus Si c'est une mère Au père de moi Au Jésus Ta présence C'est la vie et la paix 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 Chaque jour Chaque jour A chaque heure Au chien Au chien J'ai besoin de toi La paix La paix Lui ce soir Sous le sang Sous le sang Sous le sang Le sang Le sang de Jésus Sous le sang 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 Notre vie est sous le sang, le sang de Jésus. Alléluia, sous le sang. Alléluia, sous le sang. Notre vie est sous le sang, le sang de Jésus. Alléluia, sous le sang, le sang de Jésus. Voici ce lieu sous le sang, je place ce lieu sous le sang, chaque vie sous le sang, le sang de Jésus. Oh oui, que ce lieu soit sous le sang de Jésus. Après des larmes, le trône, après la croix. Alléluia, que Dieu soit béni. En est là, l'envoie, nous bénissons le Seigneur. Oh Dieu, oui, nous venons à toi ce soir. Toi qui, rien n'est impossible. Oh Dieu, nous venons lever nos mains vers toi. En guise de secours. Car Seigneur, nous abandonnons le combat. Car nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire face au diable, face au péché. Et Seigneur, oh Dieu, nous venons à toi. Seigneur, implorant ton secours. Implorant ta grâce, Seigneur. Oh Dieu, lorsque Israël avait échoué devant Goliath. Oh Dieu, tu as oué un homme. Tu as oué un homme. Tu lui as donné la pierre tirée de l'eau. Oh Dieu, ces cinq pierres de victoire. Enfin, de libérer ton peuple du joug de Goliath. Et ce soir encore, tu es capable, Seigneur, de briser Goliath. De vaincre toute adversité. Et oh Dieu, de rejouir nos cœurs. Car il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de preuves, ni de maladies. Que tu ne puisses vaincre, Seigneur. Oh Dieu, viens sauve-nous. Viens libère-nous. Viens remplir-nous de toi, Seigneur. Et fasse que, oh Dieu, ce moment soit une victoire sur le diable. Oh Dieu, bénis nos entendements. Bénis ta parole. Et fasse que la prédication de la parole atteigne son but. Oh Dieu, ramenez à toi un cœur égaré. Sauvez le perdu. Guéris le malade. Dans le nom de Jésus-Christ, fais le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On acclame bien le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Louer soit Jésus-Christ. Genèse 2, 15, 17. Que nous avions lu. Et Genèse chapitre 3, verset 1, 7. Que nous avions lu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le livre des sémences. Là-bas a commencé l'église. La bonne et la fausse église. Amen. Alléluia. Là-bas aussi a pris pied. Voyez-vous, Jésus-Christ et le diable. Amen. Et ces deux ont été côte à côte. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ce qui a été sémé dans le jardin d'Éden. Les fruits se voient. Amen. Ici, aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 2. Le verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous, l'église a commencé là. Avec tu ne feras pas. Avec des interdits. Voyez-vous, les gens n'aiment pas l'église. Il y a trop d'interdits chez vous là-bas. Quand il n'y avait pas de péché sur la terre, l'interdit était là. Il y avait une loi d'interdiction. Mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que nous appelons l'arbre de la mort. L'arbre d'hybride. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, 1. Le serpent, qui n'est pas un reptile, mais c'est l'animal le plus proche de l'homme. Qu'on peut dire qu'il y en a certains hommes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Donc c'est un animal, les champs. Un homme sauvage. Que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu. A-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez le point et vous n'y touchez le point. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangeriez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Dieu bien-aimé, oh Dieu, Seigneur de tout temps et de tous les âges, oh Dieu, l'homme n'a pas reçu le Saint-Esprit sans ta voix, sans ta voix, Seigneur. Et nous sommes venus entendre ta voix, oui, parce que nous voulons ton esprit, oh parce que nous voulons t'appartenir, nous voulons avoir la vie éternelle, nous voulons qu'au -delà, oh Dieu de tout ce chaos du monde, au-delà de cette vie de maladie, de troubles, de calomnie, oh Dieu de manque de sincérité, oh Dieu d'hypocrisie, Seigneur, au-delà de cette vie de méchanceté, oh Dieu, lorsque Seigneur nous viendrons, nous passerons ce monde, nous entrerons dans un lieu, oh Dieu indescriptible, un lieu glorieux, oh Dieu, un lieu où la joie sera éternelle, Seigneur où la paix, la fidélité, oh sera éternelle. Encourage-nous sur ce chemin, donne-nous de prendre la parole, de la garder, de la cultiver, oh Dieu de marcher avec elle. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ, main sur ma bouche, quelque chose qui pourra aider ton peuple, aider cette assemblée, oh à t'aimer, à être plus fidèle à toi, à s'attacher plus à toi, Seigneur, merci de le faire, bénis ce moment et bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, et ce soir, j'aimerais parler sur la force lumière, gloire à Jésus-Christ, une force lumière. lumière. Et nous savons que quand Dieu dit une chose, Amen, il nous fait confiance pour l'appliquer. Quand Dieu donne une ordonnance, quand Dieu prescrit une ordonnance, quand Dieu donne une loi, Amen, cela montre que nous sommes constitués de telle manière à pouvoir appliquer cette loi, à pouvoir faire vivre cette parole, gloire à Jésus-Christ, Amen. Et la Bible, c'est la volonté, Amen, exprimée de Dieu, c'est la pensée exprimée de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, gloire au Seigneur, Dieu lui-même s'imprimant sur du papier, gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous fayotons la Bible, nous fayotons Dieu, nous fayotons Dieu, nous fayotons les pages de la vie de Dieu. Cela nous donne de connaître Dieu, de comprendre Dieu et de ressortir ce qu'il veut que nous fassions, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. C'est pourquoi il a dit, Amen, dans l'âge de la grâce, il dit que nous sommes des épîtres, plus des sommes, nous sommes des chapitres, parce que Dieu aussi veut que nous soyons un livre, gloire à Jésus-Christ, Dieu veut que nous soyons un livre, que nous pouvons feuilleter, béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen, dans ma petite prédication à la maison avec ma famille, je leur ai montré cela, un jour, notre vie sera feuilletée, on feuilletera notre vie, comme nous feuillotons la Bible, la parole, c'est Dieu lui-même, et nous feuilletons, et la Bible nous reflète comment Dieu est. Un jour, notre vie aussi sera feuilletée, on feuilletera aussi notre vie, on nous lira, gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'on lit la Bible, on voit combien elle est riche, combien elle est excellente, combien, Amen, elle dépasse toute intelligence humaine. Au point que quand vous lisez la Bible, et que vous lisez un livre de philosophie, ou n'importe quel livre, Amen, même que les gens peuvent ajouter même à la Bible, Amen, comme les Maccabées, Amen, la sagesse de ceci, lorsque vous lisez ces pensées-là, vous vous rendez compte que cela est très loin de la pensée de la Bible. Amen, béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ce que Dieu veut, c'est que cette Bible devienne nous, et que nous devenions cette Bible, et que nous et la Bible devenions un, et que nous soyons les bras de la Bible, les pieds de la Bible, nous soyons la Bible faite chère, la Bible marchant sur la terre. Gloire à Jésus-Christ, que Dieu nous rende ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frères, nous ne pouvons être ainsi que si nous obéissons à ce que Dieu dit. Et quand Dieu dit une chose, Amen, Alléluia, Dieu dit, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, faites ceci, ne faites pas cela, touchez à ceci, mais ne touchez pas cela, Alléluia. Il s'attend à ce que nous le fassions. Et le faire, c'est obéir à Dieu. Et ne pas le faire, c'est la désobéissance à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une désobéissance que de ne pas faire ce que Dieu dit de faire. Et la désobéissance, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à ce que dit Dieu. Gloire au Seigneur. À ce que Dieu nous appelle à faire. Gloire au Seigneur. Et le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est ce qui est interdit de faire. Ainsi, le péché, c'est une chose dévouée par interdit. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit de ne pas faire une chose, c'est que cette chose est interdite. Et cette chose est dévouée par interdit. Amen. Et toucher à une chose dévouée par interdit, amène la mort. Amen. Lorsque Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais ce table-là, ne touchez pas, ne mangez pas. Amen. Cela montre que ce table est dévoué par interdit. Amen. Et toucher à une chose dévouée par interdit, aménant la mort sur la terre. Amen. Amener les cercueils, les funérailles, à la maladie sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous dans Deuteronome 7, 26. Alléluia. Notez cela. Alléluia. Une chose dévouée par interdit. C'est-à-dire, cette chose-là, on ne doit pas toucher, on ne doit pas faire. Amen. Le chrétien doit tout faire pour ne pas le faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis chrétien parce que j'obéis à ce que Dieu dit. Amen. Deuteronome 7, 26. La vie lui dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. C'est-à-dire, quand Dieu a dit à Ève, ce table-là, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Cela montre que c'est un territoire interdit. Vous comprenez cela? Lorsque vous feuilletez la page de la Bible, lorsque vous feuilletez la page de la Bible, et que Dieu vous dit, la Bible, c'est un territoire, la Bible, c'est un pays. Amen. Amen. Oui, le message de l'heure, c'est notre pays, c'est la parole. Et que vous parcourez le pays, vous parcourez la Bible, et que vous arrivez à un endroit, il y a une pancarte écrite en rouge. C'est écrit là, territoire interdit. Amen. Ce territoire de publicité n'y entre pas. Le territoire d'adultère n'entrait pas dans ce territoire. Alléluia. Dieu a laissé les philistes vivre. Il a laissé les amalécites. Il a laissé les phérésiens, les jébisiens. Amen. Ils habitaient tout autour. Mais Dieu a dit, vous n'entrerez pas chez les païens. C'est la Bible. Amen. Il est planté sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Et aussi longtemps qu'on ne va pas sur ce territoire où il est interdit, il y a la paix. Vous arrivez dans une forêt, vous allez à Mrousse, vous allez au village, vous allez en forêt, partout. Quelquefois, vous trouvez même sur de l'eau, il y a des pancartes et il y a des écritures dessus. Territoire, oublions-vous, mais forêt classée. Interdit de chasser. Mais si vous allez chasser, vous cherchez des problèmes. Même si les gazelles qui sont là-bas sont bien dodues. Même si les bois qui sont là-bas, même si le rat que tu rentres là, son trou là, il est rentré là-bas. On dit interdit de chasser lorsqu'il quitte ce lieu pour entrer dans cette ville de refuge. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Tu veux que l'ange de l'éternel cambe autour de toi, craigne Dieu ! Parce que la Bible dit, l'ange de l'éternel cambe autour de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu pousse à l'obéissance à sa parole. Amen ! Amen ! Béni soit le nom de Jésus-Christ ! Tu n'introduiras point une chose dévouée par interdit dans ta maison. Amen ! Amen ! Par exemple, tu ne vas pas aller prendre des photos de stars pour venir mettre dans ta chambre, dans ta maison. Vous comprenez cela ? Une photo de ceci, ou bien de cela, la musique de ceci. Amen ! Tu t'as acheté la musique de Bob Marley, tu es en train de faire offrande à Bob Marley. C'est comme si tu étais au stade où Bob Marley a en train de faire le concert, et puis tu es assis là en train d'applaudir. Amen ! Et non seulement ça, ça ne te suffit pas, tu as transporté le stade même dans ta maison. Amen ! Tu es en danger. Amen ! Tous les esprits de Bob Marley vont venir chez toi. Amen ! Gloire au Seigneur. Amen ! Lorsque tu aimes regarder un film, tu aimes regarder, amen, ce type de film, ce type de choses, tu invites la chose à entrer en toi. Amen ! Et la télévision, amen, ce n'est pas parce que ça se passe dans la télévision que ça ne peut pas t'atteindre. Au moment où tu regardes, tu recevras l'esprit de la chose que tu regardes. Amen ! Béni soit le nom de Jésus Christ. Comprends cela ? Amen ! Comme je le disais une fois, voyez-vous, il y avait un moment, je ne sais pas, avant, à la télévision, il y avait une émission, lorsque tu aimes une star, tu aimes une star, et que les gens savent que tu aimes tellement ce star-là. Alors, les gens s'arrangent à trouver ce star-là. Amen ! Et puis à ta grande surprise, un jour, on tape à ta porte, qui est là, et quand tu ouvres la porte, voici la star que tu suis à la télévision, que tu as déposté, le voici en chair et en sang devant toi. Gloire au Seigneur ! Amen ! Tu dis, oh, j'ai tellement voulu, mais quand j'embrasse la télévision, tu n'es pas là. Et aujourd'hui, je te vois. Vous comprenez cela ? Vous êtes sur le chemin de Maïs, parlez de Jésus Christ. Vous êtes sur le chemin du ciel, parlez de Jésus Christ. Vous êtes sur le chemin du millénium, parlez de Jésus Christ. Plus il parlait de lui, il s'approchait et il fit chemin avec Dieu. Gloire à Jésus Christ. Amen ! Vous comprenez cela ? Alléluia ! Ne parlez pas, ne vous associez pas. Amen aux choses mauvaises. Tu n'entrondiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Est-ce que vous comprenez ? Amen ! Enfin que, parce que, qu'est-ce que tu mets la... Non, ce n'est pas moi, c'est-ce que Dieu te voit comme la chose. Enfin que tu ne sois pas comme la chose, cette chose, dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur. Tout chose dévoué par interdit. Un péché est une chose dévouée par interdit. Ça amène la mort. Tu auras, Seigneur, mets la haine du péché dans mon cœur. C'est ce qu'il faut prier, frère. Amen ! Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Amen ! Vous comprenez cela ? Vous voulez qu'on lise encore ? Deutéronome 13, 17. Deutéronome, chapitre 13, verset 17. Rien de ce qui sera dévoué par interdit. C'est-à-dire, tout ce que Dieu dit que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas voir, tu ne dois pas toucher. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main. Amen ! Afin que le ténèbre revienne de l'odeur de sa colère. Amen ! Et qu'il te fasse miséricorde. Et la grâce, et qu'il te multiplie, comme il l'a juré à tes pères. Amen ! Tu veux la bénédiction des apôtres ? Amen ! Tu veux la bénédiction de la Bible ? Éloigne-toi de tout ce qui est dévoué par interdit. Amen ! Josué 6, 18. Josué 6, 18. Amen ! Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez du trouble. Amen ! Amen ! Tu es dans la maison où tu habites. Tu fais les choses qui sont saines. Les choses qui sont saines. Tu as une vie, ta maison est une maison de Dieu. Ta maison, tu honores Dieu dans ta maison. Ta maison est en sécurité. Le diable ne peut franchir cette porte-là. Vous comprenez cela ? Mais tu es dans ta maison, tu pêches, tu vis dans la débauche. Tu fais ce qui est pêché dans ta maison. Ta maison, amen, a reçu les choses dévouées par interdit. Cette maison, ta maison devient une maison dévouée par interdit. Gloire au Seigneur ! Ta maison est livrée au diable. Venu soit le nom de Jésus Christ. Josieux 7, 7 verset 15. Josieux chapitre 7 verset 15. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris. Vous suivez ? Amen ! Là-bas c'est ayant pris. Mais ici c'est ayant pris et ayant fait. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit, sera brûlé au feu. Amen ! Vous comprenez ? Amen ! Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit, sera brûlé au feu. Amen ! Lui et tout ce qui lui appartient. pour avoir transgressé l'alliance de l'éternel est commis une famille en Israël. Amen ! Lorsque vous introduisez des choses mauvaises dans votre vie, vous livrez votre vie au diable. Amen ! Lorsque vous introduisez des choses mauvaises dans votre maison, vous livrez votre maison au diable. Amen ! Mais l'obéissance protège la maison. Amen ! Obéissons à Dieu et notre maison sera gardée. Amen ! Gloire à Jésus-Christ ! Le péché est une chose dévouée par interdit. Et l'âme de la connaissance, voyez-vous, du bien et du mal, était une chose dévouée par interdit. Amen ! Et toucher à cela, c'était une désobéissance à Dieu. Toucher à cela, c'était ouvrir la porte de sa vie au diable. Toucher à cela, c'était ouvrir la porte de sa vie à Satan. Ouvrir l'amène de Dieu. Alléluia ! Et toucher à cela, c'était ouvrir sa porte au péché. Ouvrir sa porte à la mort. Gloire à Jésus-Christ ! Et voyez-vous, le diable, que s'est-il passé ? Le diable a convaincu elle. Amen ! Pourquoi a-t-elle touché de ce qui est interdit ? Le diable a convaincu Ève qu'ils peuvent toucher de ce qui est interdit, qu'ils pouvaient faire ce qui est interdit, et qu'ils pouvaient manger de ce qui est interdit sans mourir. Amen ! Gloire au Seigneur ! Amen ! William Renan me dit, vous ne pouvez pas faire ce qui est péché sans avoir rejeté d'avoir la parole du Dieu. Amen ! Vous connaissez quelle est la parole, mais quelqu'un d'autre vient vous faire des promesses ? Quelqu'un d'autre vient vous faire des avances ? Amen ! Et, amen, il vous amène à rejeter, Alléluia, votre conviction ? Il arrive à vous faire abandonner votre rigueur ? Amen ! Votre sérieux ? Amen ! Votre obéissance ? Il vous amène à rejeter la parole ? Amen ! Pour maintenant faire ce qu'il voulait faire ? Dieu a dit, si vous touchez à l'âme, Dieu a dit, si vous touchez à l'âme, Dieu a dit, si vous touchez à ce qui est dévoué par interdit, Dieu a dit, vous allez mourir. Mais le diable est venu leur dire que vous pouvez toucher, vous pouvez manger, vous n'allez pas mourir. C'est-à-dire quoi ? Vous aurez la vie éternelle. Et frère, c'est ce qui plonge ce monde dans la désobéissance totale à la parole de Dieu. Les gens croient qu'ils peuvent désobéir la parole de Dieu, qu'ils peuvent faire ce que Dieu condamne, et cependant aller au ciel. Cependant, amènent à avoir la même bénédiction, le même privilège que ceux qui s'efforcent à obéir à la parole de Dieu. Le diable dit, vous pouvez faire. Vous n'allez pas mourir. Et il leur a fait des promesses, beaucoup de promesses. Si vous mangez, non seulement vous n'allez pas mourir, vos yeux s'ouvriront, vous serez intelligents, vous serez comme Dieu. N'écoute pas ce que Adam t'a dit, mais ce que fait. Gloire au Seigneur. Et nous, vous ne serez pas éteindre le prédicateur, et il y a la parole de Dieu. Amen, sous son bras. Amen, et prêchant à l'église, prêchant à Ève, Amen, de faire ce qui est contraire à ce que le prophète a dit. Parce que nous savons que, quand Dieu parlait, dans Genèse 2, quand Dieu parlait à Adam, Ève n'était pas encore là. Gloire au Seigneur. Si vous prenez à Genèse chapitre 2, verset, verset, verset 18, alors l'éternet dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, Adam a reçu la parole. Il a emmagasiné la parole. Et maintenant, il vient pour prêcher à l'église qui est sortie de lui. On a parlé de ça largement le mercredi. Gloire au Seigneur. Dieu donne la parole au prophète, et le prophète prêche à l'église qui croit en lui, et qui est sorti de lui. Gloire au Seigneur. Et remarquez que, le diable n'est pas venu vers, vers le prophète. Il n'est pas venu vers, vers Adam, mais vers l'église. Quelquefois, voyez-vous les oppositions, les discussions que vous avez, quelquefois, on voit le pasteur, on ne lui dit rien. Il y a beaucoup de gens qui vous croient sur la route, ils disent non, le pasteur Kaku, etc. Pourtant, il connaît bien le pasteur Kaku. Il peut bien venir vers moi, mais il ne viendra pas vers moi. Mais il cherchera à parler à Ève. Pour vous faire douter de ce que Kaku a dit. C'est le même Satan, c'est le même diable. Ève pouvait dire, c'est pas, mais pourquoi tu ne vas pas voir Adam? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le diable a dit à Ève, vous pouvez manger. Mais Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Oh non, non. C'est parce que vous avez mal compris, Adam a mal expliqué la parole. Amen. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vouloir au Seigneur. Ce sont ces mêmes prédicateurs. Parce que Satan, c'est un démon, c'est un esprit. Le serpent était au milieu, au début de la Bible, au milieu de la Bible. Il était, il est à la fin ici. C'est un esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il amène les enfants de Dieu à faire exactement ce que la parole de Dieu condamne. Amen. Qu'est-ce qui va vous pousser à mettre de la musique païenne dans votre chambre, en train de faire du boum-boum dans votre chambre? C'est une mauvaise onction. Amen. Mais quelque part là-bas, quelqu'un qui va à l'église aussi, tu as vu quelqu'un qui va à l'église aussi faire. Amen. Amen. Quelquefois, il y a des choses que vous n'êtes pas poussé de faire. Vous êtes gardé, vous vous gardez de faire jusqu'à ce que vous voyez un frère faire. Amen. Jusqu'à ce que vous voyez une soeur faire. Amen. La seule a fait le passé par le bas. Ah c'est ça, le passé voit pas. Non, moi aussi, moi aussi j'ai fait. Oui. Vous comprenez? Amen. Moi-même, je me forçais à faire comme ça et tout ça là. Oh, oh mon cher, ça c'est des trucs que... Ailleurs, moi j'ai vu des églises où on fait ça. Ah bon? Oui. Attends, ce fatigue-là, vraiment, c'est pour rien, c'est pour rien. On aura tous les mêmes récompenses. Amen. Non, le passé, il exagère. Ah oui, c'est vrai. Il vous désarme. Et vous, jetez dedans. Ce sont ces mêmes esprits qui saisissent ceux qui sortent d'ici. Amen. Amen. Ils sont ici, ils croient, ils font. Quelquefois, ils sont sincérs quand ils sont ici. Mais quand ils arrivent quelque part là-bas, on leur dit, oh écoutez, ça vous pouvez faire, ça c'est rien. Ça c'est rien, Dieu ne regarde pas ces choses-là. Ah mais ça, c'est des choses élémentaires. Et puis, ce mec dedans, il commence à faire. Mais parce que quelqu'un là-bas a convaincu que, oh, c'est pas grave. Et quelquefois, des esprits charnels, assis dans le message, cherchent un prédicateur qui va leur donner le faveur de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de faveur ici. Amen. Oui, monsieur. Amen. Le diable amène les gens à acerter de faire ce que la parole ne les condamne, le faisant croire que rien de mal ne les arrivera. Amen. Rien de mal ne les arrivera. Il peut faire. Gloire au Seigneur. Et on cherche des gens qui vont leur dire. Vous comprenez? Amen. Et voyez-vous, la Bible dit, le diable a des ministres. Le diable a des anges de lumière. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 15. Alléluia. Ces hommes-là, la porte Paul parle. Alléluia. De même que le diable leur père a amené Ève à douter de la parole. Amen. Le diable a des gens dans chaque âge, dans chaque génération pour amener les gens Amen à douter de la parole étant dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le message. Gloire au Seigneur. C'est le message. C'est les églises du message. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est à l'intérieur, à l'intérieur même du message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le message ne dit pas de polygamie, eux, polygamie. Amen. Dans le message. Gloire au Seigneur. Quelle va vous voyez une mèche sur la tête même en direct des démons. Amen. Parce que le pasteur a dit, écoutez, c'est pas pourvu que vos cheveux soient longs. Pourvu que vos cheveux soient longs. Et je me demande où est-ce que les mèches ont permis aux cheveux de devenir longs. Amen. Corée. Hein? Corée était à côté de Moïse. Aménant les enfants d'Israël à ne pas écouter ce que Moïse disait. Aménant les fils et les filles d'Israël à marcher dans l'impuricité. Corée a amené cela. Amen. Ils ont écouté Corée, ils sont morts. Ils ont écouté Balaam, ils sont morts. Amen. Alléluia. Une fois, le roi a carré, il savait que ce que Miché dit finit par s'accomplir. Il savait que Miché était un véritable prophète de Dieu. Il a dit à Józaphat, je sais que ce tome là, tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Il a même dit à Miché, Józaphat lui a dit mais n'y a-t-il pas ici un vrai prophète? Il dit je connais un. Il sait très mieux que ce tome était un vrai prophète de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il a laissé les Cédéciastes. Les 450 et autres lui disent tu peux aller à la guerre il n'y aura rien. Oh, Miché est venu il dit tu vas à la guerre tu vas mourir. Il sait. Il sait. Il dit tout ce qu'il dit il ne parle que du ce qu'il dit s'accomplit. Tu vas à la guerre tu vas mourir je vois Israël disperser etc. Il dit à Józaphat tu vois il ne prophétise que du mal. Mais est-ce que ce qu'il dit ne s'accomplit pas? Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. Beaucoup viennent à l'église ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Gloire au Seigneur. Et ça vous allez écouter le diable. Ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Il veut entendre des paroles il veut entendre de Timothée 4. Il veut entendre de Timothée 4 des gens leur dire des choses agréables. Vous allez le voir sauter toucher le mur descendre taper ici se lever la chaise danser avec la chaise non messieurs. Amen. Réjouissons-nous parce que nous avons vaincu le péché. Dansons parce que nous avons vaincu le péché. Nous avons vaincu le bouc de l'oeil. Nous avons vaincu le maquillage. Nous avons vaincu les abris courtes. les jupes courtes. Nous avons vaincu le monde. Alors dansons dansons la victoire. Amen. Je dois vous saluer. Mais dans l'église les filles s'assoient devant avec des feuilles de figuier sur les genoux. Tu t'assoies à voir tes genoux tu prends le drap tu prends un foulard tu mets ça sur ton pied etc. Ça veut dire que c'est pas bon. Toi même quand tu venais à l'église tu savais que c'était pas bon. Pourquoi tu as pris foulard? Parce que tu sais que ta robe n'est pas correcte. Amen. Gloire au Seigneur. Ça n'est que tu n'as rien. Amen. Quand tu t'assoies tu vois là où ça arrive tu trouves que c'est pas correct tu mesures tu prends un peu de ruban tu mesures un peu bien. Bien voilà bien. Couturier voilà ma robe il faut allonger ça de 20 cm Amen. Mais pas les feuilles de figuier Gloire au Seigneur Et lorsque tu le fais à l'église ça veut dire qu'il y a des endroits où tu portes ça à 100 m Et ça tu te mets en danger Tu mets la vie des gens en danger Gloire au Seigneur Tu apportes la mort Amen. C'est des sciences ils sont là ils sont convaincus à K Faut pas écouter Miché va à la guerre tu reviendras vainqueur Lui il dit vous allez partir tu vas mourir C'est le Seigneur du Val la guerre Dieu est avec toi tu seras vainqueur tu reviendras vainqueur Il est parti il est mort Vouloir à Jésus Christ Hein c'est la même chose La dernière fois on a lu un qui s'appelait Barbar Jésus Fils de Jésus Il essayait d'empêcher le proconsul d'écouter Paul C'est la même chose aujourd'hui Comme je vous disais vous partez quelque part évangéliser vous parlez de Dieu avec quelqu'un Le diable est assis quelque part Il vous guette Il te regarde en train de parler avec la soeur avec la personne Il est là-bas il te guette c'est le diable Au moment où tu vas quitter la personne il va venir dire le contraire de ce que tu as dit Pourtant il ne lui a jamais prêché Il ne lui a jamais dit quoi que ce soit Il attendait que tu viennes semer le blé pour venir semer l'ivraie Amen La terre était là Le champ était là Vous écoutez Le champ était là Qu'est-ce qui t'empêchait d'empêcher de venir nettoyer pour planter l'ivraie Mais il attendait que l'homme vienne faire des efforts Couper le bois couper de couper etc rassembler brûler nettoyer bien Lorsqu'il a semé le blé c'est maintenant qu'il voit qu'il va venir semer l'ivraie Prenez garde frère Gloire à Jésus Christ Amen La Bible dit ses ministres se déguisent en main de lumière Amen Alléluia Le diable n'est pas venu parler à Ève au nom de Satan Le serpent n'a pas prêché au nom de Satan Mais il a prêché au nom de Dieu Dieu sait Il n'a pas dit Satan sait Mais Dieu sait Il n'est pas venu citer une autre parole Il a cité la même parole Il n'a pas cherché à interpréter autre parole Mais la même parole Gloire au Seigneur Alléluia Il faut faire attention Ces hommes là sont de faux apôtres Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ Hein ? Ces hommes là déguisés en apôtres de Christ Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en main de lumière Hein ? Devant Ève Devant Jésus Christ Il est écrit Tu faisais cela et tu feras cela Il est écrit Voici la séduction Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en main de lumière Il n'est donc pas étrange que ses ministres Hein frère ? Ses ministres Donc il y a des prédicateurs de Satan Il n'est donc pas étonnant que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice Leur fin sera selon leurs œuvres Aujourd'hui tu écoutes le message Ce qui doit te contredire c'est un passage du message Qui doit venir peut-être rendre ce que tu as lu hier peut-être plus clair aujourd'hui Mais pas de raisonnement Amen Un frère dans le message a dit au commencement était la parole pas le raisonnement C'était pas le raisonnement Gloire à Jésus Christ Béni soit le nom du Seigneur Amen Il va venir raisonner sans citer le verset Le mercredi je dis je parlais de cela ici Amen La Bible dit Amen Une femme ne doit pas prêcher Ou un chrétien ne doit pas faire cela Il dit Oui c'est écrit là-bas mais entre nous Je vous ai dit entre nous n'est pas un verset En tout cas moi je pense que moi je pense que n'est pas un verset Gloire au Seigneur La parole doit répondre à la parole Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Quand le diable a parlé Jésus n'a pas dit à Satan dans Luc 4 chapitre 4 Matthieu chapitre 4 aussi Quand le diable disait il est écrit Jésus n'a pas dit non tu as mal compris tu sais aujourd'hui etc Non Quand le diable dit il est écrit Jésus répondait il est aussi écrit La Bible interprète la Bible La parole répond à la parole Le paix répond à la paix Moi je pense que ce n'est pas un verset Les temps ont changé ce n'est pas un verset Chez nous on dit ce n'est pas un verset Mais la Bible dit c'est l'absolu Le message dit c'est l'absolu Il n'y a pas un sujet où le prophète a prêché aujourd'hui on va prêcher sur les sept honneurs Il n'y en a pas Gloire au Seigneur Et je vous ai montré comment à Babylone à Babylone lorsque le roi a fait un songe Donc le roi a fait un songe il n'a pas écrit Il n'a pas raconté ça à quelqu'un C'est gardé secret Et le roi a fait un songe Et il a demandé aux gens de donner l'interprétation du songe qu'il a fait Vous comprenez ? Donc il a demandé aux gens de donner l'interprétation de ce qui n'était pas écrit dans un livre Les gens sont venus ils disent mais comment on peut donner l'interprétation de quelque chose qui n'est pas écrit ? On ne peut pas expliquer ça Gloire au Seigneur Amen Et il vient Daniel Lorsque Daniel est venu le prophète est venu Amen Le prophète a d'abord dit ce que les tonnerres ont dit Amen Daniel a d'abord dit ce que le roi a vu Avant de donner il dit mais vous ne savez pas ce que j'ai rêvé Vous ne savez pas ce que les tonnerres ont dit Comment vous pouvez donner l'interprétation ? Comment je peux savoir que ce que vous dites là c'est vrai ? Amen Chacun va dire je pense que c'est ça je pense que c'est ça je pense que c'est ça Mais pourquoi ? Mais parce que personne ne sait ce qui a été dit Amen Amen Quand le roi donne le raconte le songe alors nous en donnerons l'explication Le roi Non, non, non Qu'est-ce que vous allez dire c'est vrai ? Parce que vous ne savez même pas le songe là dit quoi ? Ce n'est pas écrit Il dit mais ce qui est écrit ce qui n'est pas écrit comment on peut donner l'interprétation de ça ? Gloire au Seigneur Alors quand Dieu va envoyer Daniel il va d'abord dire ce qui n'est pas écrit il va d'abord dire qu'est-ce que le songe a dit Amen Il va d'abord raconter le songe que Nabucanéza a vu d'abord Amen Vous comprenez cela ? Amen Gloire à Jésus Christ Il raconte d'abord ce que le songe que le roi a fait Quand il a fini de raconter Oh roi tu as vu en vision tu as vu telle chose une statue ceci de haute comme ça d'or ceci etc et tout ça Là le roi s'est bien assis il a bien redressé son manteau il dit oui oui je sais que cet homme là il peut maintenant nous donner l'interprétation de la chose parce qu'il est rentré dans la vision il a vu Amen Gloire au Seigneur Il faut d'abord donner ce que les tonneurs ont dit Maintenant tu donnes son interprétation Alléluia Tous ces raisonnements du diable viennent contredire Ce qui fait que lorsque notre interprétation n'est pas bonne la lumière qu'on apporte n'est pas bonne ça amène des contradictions dans le message Amen Gloire au Seigneur ça amène des contradictions dans le message parce que ça va nous donner de dire des choses qui seront contrées à ce que le prophète a dit Béni soit le nom du Seigneur et aujourd'hui voyez-vous quelquefois on se réclame du message mais on 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 ne s'y met pas véritablement on ne lit pas véritablement on n'entend pas en profondeur véritablement sous l'étiquette de je suis du message on fait des choses que le message n'a pas dit et on apporte une force lumière faisant croire aux gens que c'est une vraie lumière et voyez-vous nous savons que la parole c'est la lumière et une force doctrine est une force parole est une force lumière la Bible dit la parole de Dieu est la lumière l'enseignement est la lumière vous voulez le lire psalm 119 verset 105 ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sous mon sentier amen proverbe 6 quoi ça c'est là proverbe 6 23 proverbe 6 23 car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la collection sont le chemin de la vie amen amen ça c'est la parole ne te laisse pas convaincre par la beauté des pasteurs hein un frère elle vous dit il est beau à voir c'est beau à voir ne te laisse pas gagner par le nombre de membres de l'église ne te laisse pas gagner par la hauteur de la voiture du pasteur si ta spiritualité n'est pas telle que même si le pasteur marchait portait le même la même veste je le croirais comme étant dans la vérité tu n'es pas spirituel tu penses que parce que le pasteur n'a pas de véhicule parce qu'il porte toujours la même veste amen etc ça te dérange si ça te dérange tu n'es pas spirituel amen voyez vous la force parole la force doctrine est une force promesse la force parole est une promesse du diable la force doctrine la force parole est une promesse du diable la force parole est une force lumière et une force lumière crée assez de dégâts william marion branham dit il y a ici un homme qui peut allumer la lumière au paragraphe à base de paragraphe 224 à 226 il dit le plus grand hold up et j'ai cherché et j'ai retrouvé ça le plus grand hold up du siècle a été opéré par des gens qui ont donné une force lumière une force lumière a été la cause l'instrument du plus grand hold up du siècle une force lumière gloire au seigneur et ce sont ce sont les prédicateurs qui apportent une force lumière c'est le prédicateur Satan est un prédicateur prédicateur prêchant au nom de Dieu nous sommes dans un âge et dans un temps où il y a tellement de cris qu'il faut faire attention c'est pourquoi quelquefois quand les gens restent à la maison vous restez à la maison à la maison etc votre spiritualité est mise en guillemets on met votre christianisme en guillemets en guillemets chrétiens dans un âge où il faut être toujours proche de la parole de Dieu je ne pense pas que le monde ait jamais connu quelque chose de pareil un grand hold up de 7 millions de dollars je vais vous donner les chiffres exacts récemment opéré même ce que l'Andyad n'arrive pas à comprendre savez-vous comment ils ont opéré cela à l'aide d'une force lumière ils ont placé une lumière d'aventissement sur la voie du chemin de fer jusqu'au moment là où la lumière rouge s'est allumée et a arrêté le train et là le vol a eu lieu juste au bon endroit une force lumière a permis le plus grand vol à même que les nations aient connu cela a fait subir aux nations le plus grand hold up le plus grand vol il a été commis à l'aide d'une force lumière n'écoutez jamais rien de contraire au message n'écoutez jamais rien de contraire à la Bible gloire au Seigneur si on vous dit que c'est quelque chose à dire faux qu'on vous montre des passages du message et apportez ça à moi et vous m'apportez ça vous le connaissez vous savez que si je sais que ça là ce que je fais c'est faux il y a chance à tout se dire parce que je vais à l'aussière mais laissez pas les gens oh oh je pense que ne serez pas léger gloire au Seigneur l'âge dans le message fait pas la spiritualité nous ça fait 90 ans que nous sommes dans le message votre pasteur lui ça fait quelques années et puis qui est son pasteur ? le plus grand hold up le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais connu a été commis à l'aide d'une force lumière d'une lumière dénominationnelle cela a dépouillé les gens de la puissance du Saint-Esprit cela a ôté à l'Église sa vie même cela a dépouillé les gens de la parole lorsqu'ils ont accepté un crédo au lieu de la parole ne vous laissez pas dépouiller aujourd'hui il y a de fausses lumières partout pour vous voler voler votre bien voler votre argent voler votre art mais soyons vigilants alléluia gloire au Seigneur ne regardons pas l'expression est une force lumière le baptême dans les titres est une force lumière amen une femme qui prêche c'est une force lumière gloire à Jésus Christ la Trinité est une force lumière béni soit le nom de Jésus Christ alléluia parler contre William Branard c'est une force lumière alléluia vous comprenez cela et le véritable chrétien doit rester amen là gloire au Seigneur avoir les yeux fixés comme Élysée regarder au prophète afin de recevoir la vraie bénédiction béni soit le nom du Seigneur alléluia les gens viendront vers vous et aujourd'hui etc non 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 vous savez ça là c'est comme ça non 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 ça là etc le diable les gens viennent raisonner non la fête n'existe pas alléluia le diable croit qu'ils peuvent ne pas aller à l'église et recevoir les mêmes grâces les mêmes bénédictions que ceux qui vont à l'église ceux qui vont à l'église ils perdent leur temps il n'y a pas de jugement quelquefois même ils vont jusqu'à dire Dieu même n'existe pas il n'y a pas de Dieu vous pouvez lire cela dans Somme Somme 10 Somme chapitre 10 Dieu n'existe pas il y a des erreurs oui non non il y a des erreurs il y a des erreurs dans la Bible il y a des erreurs dans la Bible il y a des erreurs c'est si amen frère nous sommes dans un âge où il faut avoir les yeux fixés sur le message et sur la Bible parce que le séducteur et le trompeur viendra de tout part il rôdera sans la parole cherchant à te faire croire que si tu ne vas pas à l'église si tu ne viens pas à l'église si tu viens de temps en temps tu seras aussi béni que tous ceux qui s'efforcent à venir chaque jour c'est un menteur c'est une force parole c'est une force lumière amen mais prends courage et marche dans ce que tu sais être juste et Dieu te bénira que Dieu bénisse amen je le reçois tout mon cœur je le reçois tout mon cœur oui je le reçois oh mon cœur oui ce soir je le reçois tout mon cœur je le reçois avec bonheur avec bonheur avec bonheur oh je le reçois oui avec bonheur oui je le reçois avec bonheur oui je le reçois avec bonheur je le reçois je le reçois Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.